Au niveau du minerai de fer, les jugements qui étaient gélés depuis notre indépendance, je dirais même avant notre indépendance, connaissent aujourd'hui un débit d'exploitation grâce à la conclusion de ces accords dont nous célébrons aujourd'hui la concrétisation pour ce qui concerne la ligne de chemin de fer de plus de 650 km et le port en eau profonde de Mataka. Le Trans-Guiné est un vieux rêve parce que ce sera un projet multi-usage qui ne se contentera pas de faciliter l'exportation des minerai de fer extrait à l'extrême sud de notre pays, mais ce sera également un projet porteur pour d'autres secteurs économiques, comme notamment l'agriculture. Ce sera un projet qui va permettre un désenclavement de beaucoup de régions situées à l'intérieur du pays. C'est un projet qui va favoriser l'émergence et le développement des initiatives en matière d'exportation de produits agricoles. C'est aussi évidemment un projet qui va désengorger nos routes parce que l'usage qui va être fait, à savoir notamment le transport de maçandises dans tous les deux sens, et le transport aussi probablement de personnes, va nous permettre de réduire la circulation routière avec tout son cortège d'insécurité et de dégradation de nos routes. Ce grand projet que nous concrétisons aujourd'hui par la signature des deux conventions, la convention ferroviaire et la convention portuaire, ce grand projet ne peut avoir, n'a pu connaître son épilogue que grâce à l'engagement aussi de toute cette équipe de négociation qui s'est donnée coréant pour l'aboutissement de cet important projet. Rien n'aurait été également possible sans la compréhension, la tolérance, la pignacité, mais aussi et surtout la conviction, parce qu'il faut croire en un projet pour se battre, pour que ce projet soit abouti, de nos partenaires qui ont été toujours à nos côtés, menines notamment pour nous permettre donc de concrétiser encore une fois ce vieux rêve de tous les Guinéens. Pour ce qui concerne les engagements du gouvernement, je puis parler en son nom pour affirmer qu'ils seront tenus d'un bout à l'autre de ce projet. Le gouvernement fera de son mieux pour que tous les obstacles éventuels qui pourraient se dresser dans la réalisation de cet important projet, les obstacles soient levés dans les meilleurs délais, afin que ce projet connaisse un développement harmonieux, de manière à ce que tous les délais contractuels soient effectivement tenus. Le gouvernement s'engage donc à respecter scrupuleusement toutes ces obligations au titre des conventions dont nous allons procéder tout à l'heure à la signature. Je voudrais dire encore une fois que ce jour effectivement est un grand jour, c'est un jour mémorable pour les Guinéens. Nous, depuis que nous étions dans les écoles secondaires, je dirais même dans les écoles primaires, nous avons toujours entendu parler et du transguinéen, et de l'exploitation des gisements du Simandou. Ce sont des vieux projets qui, aujourd'hui, sont en train de devenir des réalités papables pour tous les Guinéens. Et je crois qu'en les réussissant, le professeur Rafa Kondé aura répondu aux attentes des Guinéens et aura réussi à combler leurs espoirs les plus fous, à savoir voir la Guinée devenir une véritable plaque tournante dans l'économie minière mondiale. Encore une fois, merci pour ceux-ci qui ont participé au développement de l'Union Européenne. Merci pour votre travail. et vive la coopération internationale.